Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter la construction programmatique de l'application MaVue en Swift. Je vous rappelle que Storyboard, c'est toujours fini et que dans cette séquence, on va se réintéresser à la construction programmatique d'une vue au sein d'une application. Seulement, cette fois-ci, on va travailler en Swift. Comme dans une séquence précédente où nous avions travaillé en objectif C, nous allons gérer explicitement les coordonnées en points et le modèle MVC est réduit à son strict minimum parce qu'il n'y a pas vraiment de modèle, il y a juste un View et un contrôleur. Continuez donc de me suivre, moi et mon panache blanc. Exécutons MaVue Swift. Vous voyez qu'elle fait exactement la même chose que l'application en objectif C, mais ce n'est pas étonnant, on l'a programmée comme ça. Donc, elle affiche le type de terminal qu'on a, la version du système, le nom du terminal, l'orientation du terminal et puis cette série de cercles concentriques. Si je lance cette même application en mode horizontal, elle fait exactement les mêmes affichages et vous voyez que l'orientation du terminal a bien été prise en compte par le code et que du coup, les proportions ont été respectées pour que cela reste joli à regarder. Lorsque l'on a créé le projet, on a un ViewController par défaut qui ne contient en gros rien et que nous avons rempli. Et la seule chose qu'on a remplie, à l'instar de ce qui a été fait en objectif C, c'est de définir le contenu de ViewDidLoad. Et sans aucune surprise, on récupère ici les références sur l'écran, les coordonnées de l'écran, on s'en sert pour créer une instance de MaVue et d'affecter cette vue comme vue principale du contrôleur de vue. Point barre. Et évidemment, ça c'est la partie qui a été modifiée par rapport... Enfin, là aussi, j'aurais dû rajouter ça et ça parce qu'en fait, ce qui a été écrit, c'est explicitement ces quatre lignes de code. Lorsque j'ai créé ma classe MaVue dans Xcode, eh bien, il m'a créé un fichier qui est exactement celui-ci. Et à l'instar de ce qu'on fait en objectif C, eh bien, on doit créer un initialisateur, décommenter, alors ce n'est pas drawRect, c'est draw, mais c'est exactement la même chose. Vous voyez d'ailleurs, le draw, il est là et le rect, il est ici. Et puis, remplir cette méthode. Donc, voici le code de MaVue une fois que je l'ai remplie. Donc, vous voyez ici toute une série de variables locales. Vous voyez que j'ai mis file private. Donc, au départ, elles étaient private dans une version antérieure de Swift et c'est le convertisseur qui m'a choisi file private. Bon, pourquoi pas ? Et donc là, je retrouve un petit peu les mêmes objets que ce que j'avais dans la version objectif C. C'est-à-dire, en fait, les informations du terminal et de l'écran. Et puis, les labels. Et puis, ici, les variables qui vont me permettre de faire les calculs. Vous observez que là, dans la déclaration, je les calcule. Ici, je fais un let, parce que je ne toucherai plus à ces références une fois qu'elles sont initialisées, ce sont des constantes. Et puis, alors ça, en fait, je suis obligé de le faire. En fait, c'est à cause de storyboard. Et en fait, par défaut, il est rempli avec cette ligne-là. On peut le laisser comme ça. Il est recommandé de dire qu'on fait simplement un super de init de codeur. Et puis, ça remonte au niveau de UIView. Donc là, ici, je l'ai fait. Il y a des fois, j'oublie de le faire. En fait, il se trouve que même si on ne le fait pas, ça ne plante pas. Tout simplement parce que cette méthode, comme en fait, il le veut parce qu'on a initialisé des choses et qu'on va faire un autre initialiseur. Et que storyboard peut s'activer. Mais en fait, il ne sait pas que nous, on change complètement storyboard. Par contre, effectivement, si storyboard est activé, eh bien, on peut parfaitement avoir des choses qui sont en storyboard, des choses qui sont créées en plus. En particulier, si on va faire des animations, des trucs un petit peu tordus. Et à ce moment-là, on a besoin visiblement de ce deuxième init. Bon, ça, c'est le vrai init qui m'intéresse. Donc, c'est celui dans lequel je vais créer les entités et mes différents objets. Donc, en gros, vous voyez, je remplis. Alors, contrairement au code objectif C, je n'ai pas la création des objets puisque je les ai créés dans la déclaration des variables. Donc, je n'ai pas besoin de créer le terme info, le modèle, l'orientation parce que c'est des labels qui existent déjà. Par contre, je positionne le texte. Je dis qu'il est au centre. Ici, alors, je dois le faire à ce stade-là parce que vous voyez qu'ici, je vais utiliser self. Donc, je ne voudrais peut-être plus le faire un petit peu plus tard. Mais en fait, j'ai besoin, en tout cas, avant de faire la première référence à self, j'ai besoin ici de faire le super init. Ça, c'est ce qu'on a dit dans Swift. Et puis là, ici, c'est le calcul du type de terminal de manière grossière. Donc, vous avez le code objectif C dans une séquence précédente. Vous l'avez ici en Swift. C'est moins fin que le code que je vous ai déjà donné dans une séquence précédente. Et puis ici, je positionne les couleurs, etc., etc. Et je fais les add-subviews. Donc, archi-classique, c'est exactement le même principe qu'en objectif C. La seule chose, c'est que la syntaxe a changé. On est en Swift. Donc, maintenant, je vais faire la fonction draw. La fonction draw, eh bien, ici, comme précédemment, elle calcule l'orientation du terminal, s'il est à l'horizontale ou à la verticale. Et puis, il va positionner les frames de la même manière, avec les mêmes techniques. Bon, là, on va voir un truc qui est assez agréable. Là, j'ai un tableau de tuple. Et comme vous savez, je fais des cercles concentriques. Eh bien, c'est intéressant parce que je peux avoir une boucle qui va boucler sur le tuple ici. Donc, c'est vraiment sympa, là, pour ça, Swift, qui va m'éviter de répéter la ligne de code avec les différents paramètres comme je l'ai fait dans la version objectif C. Bien sûr, il n'y a pas besoin de cette ligne de display. C'est exactement pareil à ce qu'on avait vu dans l'objectif C, tout simplement parce qu'il n'y a pas de besoin de faire d'essai de l'idisplay puisque cette ligne de display déclenche la méthode draw et que je suis dans la méthode draw. Voilà. En guise de conclusion, ça n'est pas plus difficile en Swift qu'en objectif C. Vous allez même dire que c'est même encore plus simple puisque je ne vous oblige pas à gérer la mémoire. Il faut juste réfléchir un peu. Vous savez faire. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada